Bon vas-y dis ce que t'as à dire parce que là j'ai pas toute la journée Ah non rien Bien C'est juste que ton décor bah voilà quoi Mais quoi mon décor ? Bah c'est pas ça je dis juste que se faire blaser Ninis Kirby alors qu'il y a visiblement pas seul Kirby dans ton décor Voilà quoi Mais quoi ? Sérieusement là ? Enfin de toute façon en soi on avait compris que t'avais complètement laissé tomber ta collection pour te consacrer à des produits comment dire Avec des pommes dessus qui sont hyper chères C'est reparti Alors ça n'a rien à voir Bah voilà t'as trop géchant quoi Bon écoute là franchement tu commences à me casser les pieds J'ai fait une vidéo en septembre qui a duré une heure là dessus Ça n'a absolument rien à voir Alors maintenant si ta vie est suffisamment pathétique et minable Que pour venir me faire chier en plein dans mon travail Pour venir critiquer une étagère Franchement c'est dommage pour toi mais moi j'ai pas que ça à foutre Ok ? Quoi ? Non rien Alors ce confinement ça va ? Et alors il était temps de refaire un petit bilan Je pensais pas le refaire parce que j'étais pas très très chaud comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo Mais il est intéressant de revenir sur quelques points finalement Donc au début j'ai un peu repris la peine de regarder mes derniers vlogs Au début où toute cette merde a commencé Et je me suis rendu compte que je prenais pas ce truc là au sérieux du tout On ne sait pas comment ça va se passer à cause des nouvelles mesures prises Pour ce putain de coronavirus de merde Et cette putain de paranoïa des genres de merde Moi j'ai l'impression d'être dans un film du style 28 jours plus tard C'est n'importe quoi Et les trucs qu'on lit sur internet c'est vraiment n'importe quoi J'hallucine quoi Enfin c'est au secours Je pense que demain c'est foutu littéralement Ça me fait chier Mais ferme ta gueule Je prenais pas ça au sérieux pour un sou Et au fur et à mesure du temps tu te dis quand même Ah ouais c'est chaud quand même la situation un petit peu Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui tombent malades Et oh de temps en temps autour de toi des gens sont frappés Et là tu vois les choses complètement différemment Laisse moi te le dire Et oui alors comment dire Au début si on regarde ma première vidéo sur mon bilan de confinement On voit une personne qui a fait un travail d'introspection Sur son développement personnel très profond Qui remet les choses en question Qui s'épanouit finalement Tu te rends compte que c'est un bien C'est pas trop mal Ouais bon ça a pas duré Enfin si ça a quand même duré une trentaine de jours Nous sommes actuellement le 5 mai Donc le déconfinement a débuté Pour combien de temps dois-je le programmer ? C'est déjà programmé Donc le déconfinement a débuté Comment dire Hier Juste hier Mais j'en considère toujours comme étant confiné Parce que je n'ai encore absolument vu personne Depuis plus d'un mois Presque deux mois Que je ne vois plus personne Si mes parents je vais les aider Mais bon disons Qu'il y a des moments où Voilà Bon Alors Donc au début Voilà Je l'ai très bien pris Je l'ai très bien géré Et j'en ai un peu pris mon parti Parce que ça m'a un peu permis De me consacrer à mes vidéos A d'autres petites choses Comme un petit peu de la guitare Et un petit peu de ukulélé aussi Ouais Ouais on développe un petit peu Ses petits talents cachés Bon voilà A l'époque je faisais du chant Je sais pas danser Je bouge comme un boulet Et t'as mal aux yeux Même si je fais de mon mieux C'est pas de ma faute Si j'ai le style d'un repressé Ouais 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 Assez dans le juif Je vois un verre au bar Soudain le roi de la piste T'attire J'avais fait un petit peu de guitare A l'époque Enfin en autodidacte Rien de foufou Donc voilà Je me suis dit Bah vu que ça me manque Quand même pas mal Et que je me suis rendu compte Que ça me manquait C'est le moment De voilà D'en profiter Profitons-en On a Que le temps là C'est pas le temps qui nous manque Pas du tout Voilà Donc comment vous dire que Franchement Globalement Je l'ai pas trop mal vécu Et je suis pas Des personnes Les plus à plaindre Bien que les personnes De mon entourage Qui ont chopé Cette saloperie Je me serais bien Passée de ça Parce que c'est pas cool A gérer non plus C'est pas cool Du tout Mais ça permet aussi De te rendre compte Que c'est bien La merdasse La bonne grosse merdasse Des familles Alors il faut savoir Que ce confinement Avait de base Très mal débuté Pour moi On va pas se cacher Je pense que Beaucoup d'entre vous L'ont compris J'ai Actuellement Depuis un mois Perdue Ma meilleure amie Enfin perdue Elle n'est pas morte Elle est toujours en vie Mais on est plus pote Voilà C'est ça On est plus pote Donc Disons que Commencer un confinement Bon c'est moi Qui suis partie Certes Mais il faut savoir Que dans les relations Quand il y a rupture Que ça soit la personne Qui parte Ou la personne Qui s'est Fait larguer Comme un gros étron Il n'y en a aucune Des deux Qui le vit bien Voilà C'est comme ça C'est un truc C'est une rupture Dans ta vie De moment Qui de base Était bien Et voilà Donc bon Tu commences par ça Ne plus avoir Cette personne A qui tu te confiais Avec qui tu parlais beaucoup Avec qui Bon ben voilà Cette personne Qui t'aidait quand même A te sentir mieux Dans un certain moment Un moment donné Et tu te retrouves Toute seule Comme une grosse merde Parce que tu te retrouves Avec un genre de vide À combler Alors par chance Je me suis retrouvée Confinée Chez mon copain Et je pense que Quelque part C'est ce qui m'a permis De vivre ça Un petit peu mieux Et un petit peu plus sereinement Bien qu'il y a Des détails Enfin voilà Je ne vais pas rentrer dans Je l'ai assez fait Je pense Et je pense que Le message est passé Mais bon Ça a été Le truc Enfin ça a mal débuté Déjà avec ça Je me serais bien passée De ça Donc Ça a commencé comme ça Trois potes en moi Au total C'est génial Pas les moindres Évidemment Donc c'est encore mieux La totale Écoutez La totale Je ne sais plus quoi faire De cette blouse Donc Après J'en ai un peu pris mon parti J'étais confinée Chez mon copain Donc j'avais de la chance Quelque part Je me dis J'ai de la chance En plus On a Comme qui dirait Les moyens De se commander à bouffer Quand on a la flemme de cuisiner Ou qu'on n'a pas spécialement envie D'aller faire les courses Enfin le contexte Vous voyez quoi Donc voilà Autant dire que D'ailleurs ça se voit Oui J'ai repris du poids Évidemment Ça n'allait pas manquer Parce qu'évidemment Mon activité Se résume à Rester dans le canapé Bon au moins Je veux dire que Mes fesses de Nicki Minaj Je les ai eues Naturellement Quasiment Merci le confinement Apparemment il n'y a plus Deux femmes qui tueraient Pour avoir ce genre de postérieur Franchement J'en fais un don Qui veut l'entendre Pas de soucis Mais bon Voilà Donc franchement Ça se passait bien Je suis entrée dans une addiction À Animal Crossing Donc Voilà Ça se passait très bien Je suis devenue Un petit peu accro Un petit peu Bon après ça s'est calmé Parce que Voilà J'avais d'autres préoccupations Et Bon À un moment donné Ce qu'il y a C'est que ça traîne Ça traîne Le conseil national de sécurité Nanani nanana Nous on attend désespérément Des nouvelles Concernant Nos études En fait Parce que Ça c'est le gros poids Quid de mes stages Quid de mon diplôme Et on parlait aussi De l'hypothèse De nous prolonger en septembre Alors comment vous dire Que j'étais en mode C'est hors de question Sa mère C'est hors de question Donc Ben voilà J'étais pas très Pas très 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 à l'aise Avec ce qui allait éventuellement se passer Donc on est resté plusieurs semaines Sans nouvelles On en a eu Enfin Finalement Très récemment La semaine passée Il me semble Oui On devait avoir des nouvelles Pour le 27 avril Donc c'était la semaine passée Et il s'avère qu'on doit rendre à travail Ce qui me rassure pas mal Mais d'un autre côté Je suis ultra stressée Parce que je le fais visionner Par tout le monde Également Des maîtres de stage Que j'ai eu Pour être sûre Que ça soit parfait Et Ben en fait Elle me Renvoie le truc De façon positive Sauf que Ninis Elle Elle se dit non c'est trop parfait Donc elle se stresse quand même Voilà Donc je vais être une boule de nerfs Concernant mes études Jusqu'à fin juin Début juillet Et Être sûre D'avoir Ce diplôme En espérant Qu'on ne me la fasse pas A l'envers Parce que évidemment Il n'est ça le psychote On s'y dit C'est bien ça Voilà Bon Donc ça C'est déjà Mis bien derrière Mais il faut savoir Que je suis une personne Qui vit Ses sentiments Et ses émotions Pleinement Et Bon Après six mois De kinésiologie Et de travail sur moi Je dois dire Que ça m'a aidé A pas péter les plombs Tout de suite Mais à un moment donné Ça commence à se faire sentir Que ça fait deux trois mois Que je n'ai plus été A une seule séance Bien que j'ai pu garder contact Par chance Heureusement Qu'il y a internet Et tous ces supports Permettant d'être en communication Avec les gens Parce qu'on deviendrait Complètement s'agré Donc voilà Presque deux mois Au moins Sans séance Comment dire Que Au début Ça se passait très bien Parce que j'avais déjà commencé A faire un travail sur moi Quand même énorme Même si on n'avance pas à pas J'estime que ce que j'ai fait Jusqu'à maintenant C'était énorme Donc Baby step Donc tout va bien au début Parce que t'as appris à relativiser T'as appris à positiver Avoir les choses un peu plus De façon un peu plus colorée On va dire ça comme ça Donc ça va Au début ça va Mais après Le pétage de plomb Alors Il y a des jours Où je me retrouvais En mode Nini se fait la teuf C'était génial Et puis il y a des moments Où j'avais une baisse de morale Pas possible Mais littéralement En mode On sortira jamais De ce confinement C'est la fin du monde Alors en plus Il faut savoir Que je suis une personne Comment dire Très phobique De tout ce qui est Maladie Mort Tout ça Tout ça Donc comment dire Que à ce niveau là Ça n'aide pas Mes problèmes d'anxiété Que j'étais arrivée à gérer Finalement Très bien Parce que je suis une personne Très anxieuse J'ai eu énormément J'ai eu énormément de tendance A la dépression Dans ma vie Donc j'estime Que j'ai pas trop mal géré Le truc Jusqu'au moment Où Depuis quelques jours Je me retrouve Avec des céphalées de tension Que je n'ai que En cas D'anxiété Voilà Donc ça revient C'est génial J'arrive de nouveau Plus à les contrôler J'en peux plus les gars Aidez moi J'en peux plus Voilà Donc Ces petites céphalées de tension Qui sont très désagréables En fait Pas douloureuses Mais ça tire Et ça pousse Ça pousse Je ne sais pas Vous décrire Ça c'est insupportable On a la tête dans un étau Voilà Littéralement Donc On se retrouve De temps en temps Dans des états Approximatifs Alors Ninis Très intelligente A décidé Visiblement De remettre Tout Enfin Tout ce qui tourne Autour de la femme Et de son corps Et de son bien-être En question Voilà C'est C'est le moment Que j'ai choisi Pour faire ça Bon Ça fait un an Que Au niveau De la contraception J'étais un peu Je me tâtais Voilà Je me tâtais Et Ninis Un bonjour En plein milieu De sa plaquette Un dimanche Je m'en souviendrai Prends Après une petite conversation Quand même Avec son copa Pour quand même Le mettre au parfum Décide d'arrêter la pilule Pire idée du monde Mais j'en ferai une vidéo De toute façon Donc comment vous dire Que mes hormones Ont pas traîné Soit disant Un mois Trois jours Pour que mes hormones Pètent les plombs Hein Donc voilà Là ça n'allait pas Hein J'avais chaud J'avais mal la tête En fait j'avais tous les symptômes Du corona quoi Sauf que C'était pas le corona C'est Ninis Qui a décidé D'arrêter son traitement Comme ça Du jour au lendemain Sans Sans consulter Voilà C'était une très très bonne idée C'est pour ça Que je ferai une vidéo Sur ça Dans Les semaines Voir les mois à venir Parce que là Pour le moment C'est pas très concluant Et j'attends de voir Ce qui va en être Parce que du coup C'est Voilà Alors du coup Enfin voilà Tout ce qui est remis en question De la pilule Des protections hygiéniques Je crois que mon homme En peut plus De moi Nos dernières conversations C'était quand même Sur la contraception Bon ça C'était quand même important Jusqu'au moment Où Je lui ai envoyé Quand même des liens Tiens Tu penses pas Qu'on pourrait Envisager Un investissement futur Accrochez-vous Dans des culottes de règles Yeah Bon déjà Le gars Il voit le prix Il est Oh dieu Qu'est-ce que c'est que ça Donc t'essayes d'expliquer Ouais mais c'est plus écologique Et sur le long terme Ouais ça coûte cher Mais voilà Sur le long terme Le nombre de protections hygiéniques Jetables Comment dire Nocives Pour la nature N'est-ce pas Bon investissement Enfin voilà Tout ce délire là Je pense qu'il n'en peut plus Enfin Il n'en peut plus de moi Hein Il n'en peut plus de moi Voilà Déjà T'as une meuf Qui passe d'une émotion Super high Et puis Quelques secondes après Allez Voilà Du coup Bon Ça a la remise en question Oui du nobra Qu'est-ce que le nobra On va faire un petit schéma On ne porte pas le sous-vêtement On dérange au soutien gauche Voilà En quelque sorte C'est ça Donc bon Ça c'est C'est le moins Problématique Il y a eu énormément De sujets là-dessus Il y a eu énormément De youtubeuses Qui ont parlé De tous ces sujets Donc je suis en train De vous parler ici Et Pour elle Ça se passe très bien Il n'y a que Chez moi Que ça part en couille Voilà Donc voilà Donc voilà Disons que Le nobra C'est le moins Désagréable dans l'histoire On est confiné De toute façon On passe notre vie En pyjama Là je me suis habillée Et maquillée Et laver les cheveux Juste pour la vidéo Parce que La plupart du temps Je suis derrière Sur le canap Tel un poulpe Avec les cheveux gras Et une tronche Approximative A regarder Des conneries Ou alors En ce moment Je travaille quand même Sur mon travail Pour l'école Mais qui est Pratiquement bouclé Voilà Donc je m'octroie Quelques petites activités Bon j'ai ramené Une guitare Et acheté un ukulélé Ce serait peut-être Tant que je restisse Un peu dedans Un peu plus Ce serait mieux Un peu plus Un petit peu plus Voilà Un petit peu plus Bon bah disons Que niveau émotionnel C'est un peu le bordel En ce moment C'est un peu C'est un peu le bordel On va pas On va pas se mentir Et se la jouer Ouais mais non Faut être positif Voyons ce qu'on peut faire Pour l'avenir Et ce qu'on pourrait Réinventer Comme moi Et ce qu'on pourrait faire De mieux Pour après Un moment donné T'as juste envie De voir des gens De te poser Sur une terrasse Et de te siroter Le truc Le plus alcoolisé Du monde Ok Enfin bon L'alcool est dangereux Pour toute la santé Il faut pas abuser Je voudrais pas Afforter le problème D'accord Enfin voilà C'est non Un moment donné T'en as plein le cul Là je suis arrivé A un stade J'en ai marre Hein J'aimerais juste Pouvoir voir Une personne Une personne Je sais déjà qui Je verrais Je sais déjà qui Je privilégierais Privilégier Pri Bref Vous avez compris Je sais déjà qui Sera en priorité Numéro 1 Voilà Mais au moins Pouvoir voir Une personne Alors oui Ici en Belgique Ce sera peut-être A partir du 18 mai Mais je sais pas pourquoi La dernière nouvelle Qui m'a un peu Ratatinée J'étais sur mon bureau Puis il y avait mon copain Sur son bureau On était tous les deux Sur nos ordinateurs respectifs Lui sur son Windows Moi sur mon Apple Parce que je suis Tellement une bourge Voilà Bref Et j'ai facilement Visu sur son ordi Pas que je le surveille Mais c'est juste que L'emplacement fait que Je vois facilement Et d'où dit Est-ce qu'il soit Un petit rire étouffé Voilà Et là Ça attire mon attention Sur un article Qui est Le reconfinement Voilà comment ça va se passer Cet article a été posté Qu'on était même pas Encore en face de déconfinement Je me dis Mais c'est pas possible C'est pas possible Bon Attention Je m'y attendais Pour moi on est pas sortis de l'auberge On était partis pour être confinés 8 mois Mais j'aurais préféré Qu'on me dise directement T'es confiné 8 mois J'en aurais pris mon parti Voilà J'aurais planifié Sur le long terme Des façons de me distraire C'est pas compliqué De me distraire en plus Tout me distrait Voilà D'ailleurs je sais pas Si vous êtes aussi distrait que moi Mais si vous êtes aussi distrait que moi Vous avez remarqué Que j'ai rajouté Des curbies Dans mon décor Voilà Voilà J'étais quand même J'étais dans un bad mood Une fois où je suis allée aider mes parents Et du coup J'ai essayé de penser A ce qu'il pourrait me remettre un peu de baume au coeur Parce que j'étais vraiment triste La pression sociale Le confinement La peur d'être malade Les risques de dépression Les problèmes intestinaux Enfin bon voilà Donc du coup J'ai repris quelques petits curbies Donc celui là Vous savez bien Qui fait partie De mes favoris J'en suis dague De ce curbie Voilà Ça suffit Y'a pas grand chose Pour me faire sourire Quand même C'est un truc de fou Et heureusement Nous avons la technologie Mais qu'est-ce que j'aime la technologie J'ai pu communiquer Avec plein de gens Enfin plein de gens J'ai pu Enfin voilà J'ai eu tout le temps du monde Pour un peu Revoir mes priorités Ça c'est clair Du genre Tais-toi Windows Du genre Je ne sais pas moi Cet ancien professeur Avec qui t'as gardé contact Mais la dernière fois Que tu lui as donné Des signes de vie C'était il y a Un an ou deux Bon bah faudrait Peut-être que Tu lui dises Que t'es toujours en vie En t'assurant Que ce professeur là Ne soit pas Décédé entre temps Là je me suis dit Ça aurait été hyper vocace J'aurais été super mal Là les gars Je dis ça en riant Mais j'aurais été Mais d'un mal en point Ah mais non non Franchement J'ai un peu du mal Avec la mort Et tout ce qui va avec Mais enfin voilà C'est On va dire C'est la vie Qu'est-ce que vous voulez faire Là on est face à un truc Qui n'a aucune volonté C'est même pas En temps de guerre Où il y a des gens Qui sont derrière ça Qui pourraient se dire Bon les gars Faire la guerre c'est mal On pourrait peut-être Penser à s'arrêter Ouais voilà Déjà que ça n'arrive pas Il y a des pays Qui sont en guerre Depuis Depuis J'ai pas de cahier d'histoire Devant moi Je peux pas donner Des chiffres comme ça Je vais avoir l'air con J'ai l'air con Mais voilà Donc Du coup On se retrouve un peu Face à un truc Qui n'a zéro volonté Il va pas se dire Bon allez les gars Je les ai assez fait chier Comme ça Je pense qu'ils ont compris Ils ont un peu compris Qu'ils ont pris les choses Trop acquises Ah oui ça j'adore Sur facebook Les choses qui circulent Alors entre les théories du complot S'il vous plaît Arrêtez avec ça Les théories du complot Ouais J'en peux plus J'en peux plus Il faut pas me montrer Des choses comme ça Ça me rend malade Ou alors Les gens Oui mais regarde Depuis 2003 Il s'en Putain Covid 19 C'est pas 19 Pour rien les gars Hein Il faut pas avoir fait Euh Bac Plus Je sais pas combien En science Pour comprendre Que ce truc Oui Existait déjà avant Mais de façon plus atténuée Non Je ne sais pas Je ne sais pas Les gens J'en peux plus Je n'en peux plus de vous Alors ceux qui croient Que ça a été fait exprès Que le gouvernement Ment Peut-être Enfin je pense Qu'il y a moyen Mais uniquement Pour éviter une émeute Pas possible Parce que Je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais Euh Le PQ Ou dès qu'on ouvre Drive-in C'est le bordel Alors Imaginez un peu Les gens Si on leur dit Absolument tout S'il y a des choses A cacher Parce que s'il y a des choses A cacher C'est que c'est encore Pire que ce qu'on sait Donc si c'est encore Pire que ce qu'on sait Ouais J'imagine bien Le beau bordel C'est C'est merveilleux C'est merveilleux Ça aussi Où les Il y a aussi Les philosophes Oui On prenait On prenait tout Pour acquis Les baisers Les calades Le fait d'aller boire à verre Des races Pendant ce temps Le monde se pollue Mais ferme ta gueule Ah non mais c'est très beau Je dis pas Ça amène à la réflexion Et toi tu es en train de te dire Entre le complotiste Et le philosophe Moi j'étais Bon ok Je vais arrêter de traîner Sur les réseaux sociaux Parce que Moi je vais péter les plombs En dessus Qui est un peu en mode C'est pas grave Tout arrive pour une bonne raison Et l'autre qui est en mode On va tous mourir Toi tu sais pas où te positionner Tu sais pas Personnellement Je sais pas C'est un peu dur D'avoir du recul Dans une situation Où on ne sait pas Prendre du recul Parce qu'on est en plein Le nez dedans On est littéralement Le nez dans notre caca là Bien que J'avais dit aussi Dans ma première vidéo Sur le bilan du confinement Que ça n'arrive Probablement pas Sans raison Et que c'est peut-être bien De se remettre en question Mais quand je vois Moi je suis désolée Je suis pas le genre de personne Qui a foi en la race humaine On voit comment les gens Se comportent déjà maintenant Même s'il y a des élans De solidarité On a tendance à plus montrer Le négatif que le positif Aussi j'en ai conscience Mais quand je lis Les commentaires Sous les articles De presse Le nombre de fois Où j'ai envie de dire Les gens faites des études S'il vous plaît Ça donne un esprit critique Je vous jure essayez Essayez Parce que franchement Non 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 En fait je pense Que c'est ça Qui me fait le plus Péter les plombs C'est les gens Et pourtant J'ai besoin De revoir des gens Comme quoi Cette relation amour-haine Qu'on a dans nos rapports sociaux C'est magnifique Enfin voilà C'était un peu C'était Un petit peu A bilan De tout ce qu'il y a eu Bon je vais dire que Maintenant là Le moral Bon ça commence A se remettre Un peu Ça s'équilibre Je pense qu'il y a eu Un peu les hormones Qui sont venues Foutre le bordel Et qui ont un peu Affluencé Ma réaction Au confinement Et j'espère Vraiment Qu'on pourrait Ne serait-ce qu'avoir Une petite pause Pour au moins Pouvoir voir Une personne De notre entourage Et voilà Passer un petit moment Avec cette personne Avant d'être confinée Hein Ça serait cool Parce que Moi là J'en peux plus J'en peux plus S'il vous plaît Pensez à nous Voilà Maintenant je sais Que c'est nécessaire Et je fais pas partie De ces gens Qui sortent à tort Et à travers Pour faire un peu Ce qu'ils veulent De leur vie D'ailleurs Ne le faites pas Restez chez vous Sans déconner Même en allant Faire les courses Et en prenant Toutes les précautions Du monde On peut se le choper Et j'en ai Les preuves Que je ne vous illustrerai Euh Il n'est pas Ça s'est plus parlé Voilà Que je ne vous illustrerai pas Parce que Ça concerne Ma vie privée Enfin du moins La vie privée De mes proches aussi Mais je peux vous assurer Qu'on n'est aucun A l'abri de ce truc Euh Je peux très bien L'avoir maintenant Et ne pas le savoir Euh Et je peux très bien Le choper En Euh Je sais pas moi Bah en allant faire une course Ou en allant à la pharmacie Voilà C'est tout aussi con C'est tout aussi con Euh Franchement Euh Ce qui a beaucoup changé Dans mon avis Par rapport à avant C'est que J'avais pas Vraiment le nez dedans C'est quand ça a commencé A toucher un proche Euh Que j'ai pu un peu Voir comment c'était Ça rigole pas Franchement Ça rigole pas Et euh Je pense que Vous pouvez me faire confiance Sur ce que je vous dis Parce que Je ne suis pas De ces youtubeuses Qui vont D'ailleurs J'ai pas une grande communauté Donc euh C'est pratique Mais je ne suis pas De ces personnes Qui vont dire Oui Faut voir le côté positif Ou ouais Mais bon C'est exagéré Machin Non 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 Ça ne rigole pas Et je pense qu'il y a eu Déjà Je pense notamment A Dering Tia Qui a fait une vidéo Parce qu'elle Elle a malheureusement Contracté Cette saloperie Euh Et euh Ce qu'elle dit Est vrai Totalement vrai Et euh Il y a d'autres saloperies Qui s'ajoutent Donc voilà On ne sait pas encore trop Le pourquoi du commentaire On ne connait pas assez ce virus On ne sait pas comment ça va Évoluer Mais Soyez sûr d'une chose C'est que ça ne rigole pas Et euh On n'a qu'une vie On aime bien le dire Pour se bourrer la gueule Dépenser ses thunes Et faire des choses pas saines Pour notre santé Mais là Je le dis On n'a qu'une vie Justement C'est pas pour C'est justement pour ça Qu'il ne faut pas faire les cons Voilà C'est justement pour ça Euh Pour l'avenir Je ne sais pas trop J'avais tourné Euh Est-ce qu'il y aura des extraits ici Euh Parce que ça Ça explique un peu Certaines choses Hein Euh Que j'avais tourné Mais c'est quand Enfin c'est trois jours après Que j'avais arrêté ma pilule Et que je me suis retrouvée En PLS On va le dire Euh Du coup J'étais pas non plus Dans un mood pour monter D'où mon post Sur ma page Facebook Où j'avais l'air un peu déprimée Parce que À ce moment là J'étais complètement déprimée Ça va mieux Voilà Il n'y a plus à se tracasser Euh Mais bon Voilà C'est Je ne montrerai pas ce vlog À mon avis Parce que Ça renvoie rien de positif C'est même pas drôle Enfin Voilà Donc C'est tout pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que Vous vous portez bien Que vous ne pétez pas trop les plombs Courage On va y arriver Euh On a juste à rester chez nous Et je sais que c'est dur Ça devient dur pour tout le monde Je pense qu'on pète tous un peu les plombs Mais Euh Pensez que c'est pour Euh Pas crever en fait Ça serait cool De rester en vie Hein Et de protéger ses proches En restant Son cul Dans un fauteuil Dans sa maison C'est Voilà C'est rare Je m'attiens que C'est pas souvent Que ça va nous arriver Donc Profitons-en Quelque part Voilà Je vous embrasse très fort Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut